Sport, football, pour terminer, le coup d'envoi de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana est intervenu hier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour sa première sortie dans la compétition, le Burkina Faso a surclassé le Sénégal 4 à 0 dans le groupe C. Une belle entame pour les étalons qui peuvent désormais se focaliser sur leur prochain match, c'est contre le Togo. Abidjan, Salifou, Ouédrago. Un début de rêve pour le Burkina à la Maramond Abidjan 2024. Les étalons du Maracana balayent les Lyons de la Teranga et lancent parfaitement leur aventure en Néburnie. Se préparer heureusement pour entamer le premier match, c'est toujours difficile. Une première Coupe du Monde, ce n'est pas du tout facile. Dès que tu entames bien le premier match, le reste, Inch'Allah, ça suivra. Les Burkinabés se font pourtant peur à l'entame de cette rencontre. Les hommes de Patrice Seri concèdent matinellement ce pénalty. Le Sénégal n'en profite pas. Un raté que les étalons punissent dans la foulée. Ismaël Yanou ouvre le score pour le Burkina. Il est imité quelques instants plus tard par Cheikh Zerbo. 2-0 pour les étalons à la fin du premier tiers-temps. Ils maintiennent leur domination et améliorent leur capital en début du deuxième tiers-temps. Burema Sawadogo aggrave le score et dans le troisième et dernier tiers-temps, Boubacar Ouedrago donne de l'ampleur au succès Burkinabé. 4-3. Le championnat a été bien préparé, en particulier le match du Sénégal parce qu'il fallait faire la victoire. Le premier match est très important pour une compétition, pour mettre les enfants en confiance. Nous, on a amené des joueurs qui n'ont pas d'expérience et c'est leur première compétition internationale. Là, ça va être très compliqué. Ils ont été trop frileurs, trop précipités. C'est pour cela. En match d'ouverture, la Côte d'Ivoire et la Belgique se sont traînés jusqu'au tir au but après un score nul de 2 buts partout dans le jeu. Les éléphants l'ont emporté 6-5.